enfin on continue l'aventure de mickey jackson en policier alors je sais plus pourquoi je suis dans cette tenue mais je pense qu'on va devoir aller acheter des vêtements les potes je vais acheter les vêtements maintenant ou non attendez je vais prendre mon service comme ça j'aurai la tenue de policier je me suis fait cambrioler alors là du coup je vais prendre mon service comme ça j'aurai ma tenue de policier vous comprenez par contre vous êtes policier vous parce que je sais plus où sont les vestiaires moi oula les vestiaires là il y a des toilettes monsieur et les vestiaires je crois que si vous mettez au premier après vous prenez je crois à droite je crois je crois ou à gauche ouais c'est ça ouais c'est ça mais si vous n'êtes pas policier vous rentrez pas méfiez-vous je me frotte à vous sinon pardon je referme parce que vous avez pas l'air très très net vous non t'es pas net alors il ya des panneaux ok faut monter ok c'est là ça va il n'y a pas beaucoup de marche à faire c'est plus comme l'ancien où il y avait 70 étages à monter là du coup on était quoi nous on était sergent je sais même plus on était quoi ouais on était sergent il me semble on va vite mettre la tenue non pas le casque oui ça a changé la tenue regardez-moi ce look de malade et du coup dans nos vestiaires on a quoi on a des toilettes et les douches d'accord je vérifie qu'il n'y a pas de savon par terre on sait jamais il pourrait y avoir un accident après besoin d'une info sur quelque chose ou bonjour collègue comment ça va ça fait longtemps mais les tenues ils ont changé on a des looks de fouet que nos chapeaux maintenant là ouais regarde moi ça on a la classe est comme ça et pourquoi toi t'es pas comme nous t'es quoi toi et toi t'es quoi toi trompeur cadet mais j'ai aucun style avec moi mais si tu es un cadet pourquoi tu parles avec nous je me sens abattu là oh ne t'inquiète pas j'ai ses mots gilets pare-balles personnelles je le je l'emmène partout je vais ça fait deux jours que je suis en patrouille avec moi je viens en patrouille avec vous allez ouais pas de souci comme à l'ancienne tu veux rire mon employé mon employé du thé qui est dans le business et dans les affaires toi tu as plein d'employés il est pas trop con comme patron non ça va je suis un petit peu trop bourré quand il fait la fête ah oui c'est vrai j'avais oublié mon nez c'est vrai il faudrait peut-être que je refasse une rhinoplastie tu veux de l'argent si vous voulez bah si vous voulez je peux vous passer de l'argent je sais pas ce qu'il manque vous êtes en train de me prendre pour un clochard non mais moi j'ai moi j'ai jamais dit que vous avez plein d'argent mais c'est le cadet qui veut me faire un virement maintenant là mais j'ai un million neuf mais sinon pourquoi tu trouves qu'il est con ton patron du tequila là ah il est vraiment con après c'est pas grave on choisit pas son patron c'est pas grave de quoi de quoi qui m'a dit ça il est là il a dit qu'il était con non c'est lui il me faisait des remarques sur son patron c'est qui le patron c'est moi le patron c'est moi c'est toi comment ça je suis con hé grand j'ai déjà sorti de pas mal d'affaires et en tout est en train de te battre maintenant tu dis que je suis con ohlala on est foutu non mais c'est pas moi c'est pas moi ah oui non mais attends j'ai même pas pris de flingue c'est où tu peux me montrer ah ouais viens avec moi donc tu vois donc là tu t'as tu pas vous l'a toujours pas attrapé ce mec là non mais on cherche on cherche on va le trouver ça se trouve il a changé de visage les barreaux star et 1 1 je ne sais pas probablement ou smg c'est comme tu veux m'apprendre le matériel voilà j'ai la classe là et comme ça on est bien bon évidemment le cadet lui n'en a pas parce que comme je l'ai dit c'est un gilet par balle on va pas gaspiller un gilet par balle pour lui quoi ah bah merci ça fait plaisir mais du coup t'es rendu à quel gars toi je suis sergent moi je crois ok alors attends je vais changer de slip et pourquoi prenez des gens qui ont alzheimer attendez je me suis trompé de tenue je suis pas sergent en fait je suis caporal je vais vite fait récupérer les armes je me disais je me souviens pas que j'avais une chemise blanche voilà je me disais bien que j'avais pas une chemise blanche de la mer ça finit en descente de chez eux ils vont l'oucher c'est bien elle a perdu ses couleurs la vache la chemise a l'air assez noir voilà ça va mieux je pense que ça m'aurait à lui non mais en plus il dort sur la table le gars il va prendre son service il déjà crevé de quoi quand je mange des noisiers underbrook tu veux pas le réveiller là il dort sur la table quand il vient il prend la tenue du chien pipi dort sur la table comment vous allez chef ça va très bien qui est le plaisir de vous parlez pas trop fort on a un agent qui dort comme ça on a un agent qui dort oui c'est lui je dors pas et sergent je veux pas je veux pas encafter mais il est venu avec votre chemise comme ça ma chemise je me suis trompé de vestiaire dans votre casier il vous a forcé le vestiaire je crois sergent excusez moi j'ai un peu transpiré donc vandenberg jackson vous pouvez déjà y aller vous deux allo zii j'espère qu'ils ont fait de la place dans les prisons parce qu'on va choper du monde là oh putain je te dis moi l'équipe de choc à l'air parti pour défoncer du criminel et nettoyer la ville de la racaille on sort pas pour amasser les gens qui n'est pas là on n'est pas là pour nettoyer les barbouilles ça veut dire quoi qui est nouvelle qui est nouvelle ça veut dire comment ça va tu vois alors comment ça va comment on va tu un peu c'est toujours vivant un peu samedi char ou pas oui c'est même beaucoup plus vivant qu'avant regarde je vais te montrer ça fait longtemps que tu n'es plus venu à mon avis donc tu vas voir il ya des nouveaux bâtiments à plein de nouvelles choses et ça a rendu un peu plus vivant il ya des gangs et tout qui se soit installé du coup vu qu'il ya plus de vie ok ça devient dangereux ça devient bien plus vivant qu'avant avant tu avais quoi le mécanos qui bougeait un peu mais c'est tout ici maintenant ça commence à pas mal bouger dans le nord et oui ce bâtiment il n'y était pas avant là ouais non regarde tout ça ah oui ça a changé ouais on dirait une ville et tout maintenant là ah ouais il ya des bâtiments qui sont poussés du poussé du soleil regarde et on a même on a même un poste dans le dos mais ouais ça a changé de fou il ya moi c'est un t'as plein de bâtiments ici ici à droite par exemple et la gauche t'as le nouveau poste tout petit mais qui fait qui est beaucoup plus efficace que l'autre parce que l'autre beaucoup trop gros je comprends pas tout mais alors il ya plein de bâtiments et puis si tu as le mécanos bon là mauvais exemple il n'y a pas grand monde mais sinon d'habitude c'est c'est il ya toujours un petit comité quand même une entreprise ici le basic fat le bas le basic fait ouais c'est leur slogan c'est dont go for fit go fat comme ça c'est c'est tu vois au lieu du basic fait tu vois c'est le contraire tu vois ils te disent bon bah écoute tes gros bas écoute c'est pas là c'est un truc comme ça comme ça c'est limité à 70 à issus pour l'instant c'est ça tu as vu ils sont tous cagoulés mais je sais bien mais là tu vois il prend le flingue au cas où ils sont là tu vois là ils sont chez eux c'est leur truc là c'est la petite supérette derrière et eux c'est les celles et les centanages c'est une succursale on veut dire ça des m et donc c'est les bleus est allé les bloods l'aller les rouges eux c'est les bps et ces deux là ils se tapent dessus ah ouais d'accord et attend mais on peut plus tirer depuis la voiture c'est ça si regarde si j'avance pas trop vite maximum oui kilomètres heure mais si j'avance trop vite je peux plus là ouais d'accord et moi en tant que conducteur je ne peux plus tirer et les autres là on n'aurait pas pu les à les contrôler d'acquis qui roulait comme des ouf les clous ouais le problème c'est qu'ils rentraient dans leur secteur et on t'inquiète pas on sera à mener à les contrôler encore dans quelques minutes incroyable vu comment ils foutent la merde ici à gauche là ça c'est chez les rouges tu vois là ici à gauche c'est chez les roues oui mais c'est le bâtiment tout pourri ici ouais ouais d'ailleurs ils ont fait une demande à la mairie pour le faire réparer donc peut-être qu'ils auront un vrai bâtiment et chez les bleus c'est juste là regarde tu vois ici ah oui ils sont juste à côté ouais ouais donc du coup vu qu'ils soient à côté la prochaine ah bah il y en a à terre là bah écoute on va voir ça il s'est fait soit percuté par ses collègues soit c'est un rouge qui lui a qui lui a percuté la gueule c'est sûr et certain ok donc c'est un bleu et c'est leur camp qui est juste en face là c'est ça ouais c'est là là c'est chez eux et les rouges c'est là bas dans le motel donc vraiment ils sont l'un à côté de de prendre contact avec un des mecs voir s'il n'y a pas des gants que c'est pas si je suis avec toi allez j'ai pris un taser je sais pas si c'est quoi tout ça je prends le taser aussi flègue c'est vraiment une décharge ici à vraiment ça c'est de pas de service de nettoyage voilà la dame de ménage le jour elle passe force est là bon je croyais d'un moment là quelqu'un c'est quoi qu'est ce que c'est que pour une super est lspd lspd oui c'est vrai mais ça est et ça me fait penser un peu à mst tu vois c'est ouais déjà tu as déjà tu as le prochain grade qu'il aura ses troopers tu vois donc on dirait des stormtroopers non mais en plus juste pour la petite anecdote quand tu es trooper master ça fait c'est quand même tpr mst et nous vu qu'on est caporal on peut retirer les objets des autres ok par exemple le cadet il m'a un truc ou quoi que j'aime pas ou là mais il fait quoi lui de l'enlever bah je peux l'enlever c'est important c'est lui un programme de faire chier celui-là il foutait le mailleul tiens cher allez me le chercher lui ok vas-y on va le prendre en poursuite quasi sûr que c'est lui qui l'a écrasé il est venu il a lâché un gros chai là ah mais ici aussi on regarde tout ça ça était pas avant ah ouais ouais vraiment il ya eu des beaucoup 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 ils ont injecté du pognon ici une moto quelque part si on trouve pas le mec je te montrerai le reste mais qui est sur la route elle a repassé derrière supérieur jusqu'à j'arrive ouais parce que maintenant du coup vu que la villa ok il est juste là ouais je l'ai gelé gelé je le suis vu que la ville est un peu sortie de terre tu vois du coup maintenant les gens ne braquent plus ici vu qu'il ya énormément de monde tu as mais là on dirait une vraie ville et où qu'on traverse maintenant ou putain il est là à droite ça va on est à l'oeil j'avais même pas vu tourner ah je suis très méfait à la putain j'espère qu'il va s'arrêter sinon on a toujours droit de mettre des coups de pittes or bon putain voilà c'est ça que je voulais pas on a toujours la moto il vient de monter sur les petites montagnes à côté de l'aérodrome je le vois il est là bas alors monsieur on refuse le contrôle on coupe le moteur de la moto monsieur pourquoi pour un petit contrôle contrôle ou petit contrôle parce que bon alors on va fouiller je vous explique d'accord déjà la moto elle est pas homologué moi j'ai la major qui nous a demandé de vous contrôler parce que bon ça me paraît ça nous a paru quand même suspect que vous arrivez près d'un mec à terre vous faites acheter parce qu'il s'est fait flaguer tout ça il vous a dit bon dites moi il n'y a rien dans la moto c'est vous qui sait vous qu'il avait flaguer le gars ou pas non j'ai l'impression que vous pouvez me fouiller j'ai j'ai deux larmes que j'ai sur moi c'est une clé à molette monsieur léon simone refus refus de se soumettre un dispositif sonore et visuel du 1 on va faire une petite recherche vous avez le permis de conduire il a un permis information il n'y a rien sur lui ok il n'est pas recherché que les temps après ça c'est je sens vous mentir c'est des choses que que vous pourrez que vous que vous pourrez pas arrêter c'est comme ça c'est comme ça depuis la nuit des temps c'est là mais je le sais bien plus beau jeu je sais bien aussi que les bleus alors on se promène c'est aussi eux qui cherchent beaucoup plus la mer avec c'est mickey mais voyons ça fait longtemps ouais on l'a neutralisé le mec il a rien compris là tu m'étonnes ça rigole pas là vous faites quoi vous alors on se promène rien à faire tu faisais le coup de la panne à ton collègue ouais c'est ça ah oui je comprends mieux qu'elle moulin à parole nous on va s'en aller vous laisser ou pas de soucis bon bah ouais bonne journée monsieur confiance ta moto mais là au garage ou ne la met pas ça marche mon courage en étant tout ça qui est bien avec moi c'est que j'arrive toujours à désamorcer la situation dur moi je l'aurais bien mis en prison moi écoute attends tant qu'on est je vais aller faire réparer la voiture qui est normal pression bonjour monsieur bonjour madame j'aurais besoin d'une réparation parce que regarde tu vois ma voiture elle a un petit peu cabossé vers l'avant s'il a moyen d'avoir une petite réparation attend tu peux te mettre sur le bas côté juste une seconde faut que je regarde un truc parce que quand je suis arrivé en ville là je me suis réveillé ce matin j'avais plus de vêtements et je regarde si je les avais sur moi tant si je retire ça et si j'essaie ça c'est quoi qu'est ce que c'est que ce pantalon ou putain qu'est ce que ah mais c'est vrai j'avais fait la tenue de beetlejuice ok bah si en fait j'ai des vêtements ok oh putain ou par contre je t'avoue que moi je vais aller vite fait au comico quoi y'a quoi ou là là je dois aller je dois aller chier là ouf une urgence mais les gyros mais les gyros c'est vraiment une urgence je fais vite t'inquiète oh putain adam 0 stand by au niveau du commissariat de mission draw pour quelques minutes je suis dans ma tête pour un petit peu de temps il va faire caca je précise le quartier des pyramides de los santos le quartier des pyramides de los santos connaît pas non vous connaissez pas non et vous habitez ici j'habite à sandy shore oh putain c'est quoi c'est à sandy shore j'ai pas sur la carte vous faites quoi vous aérez devant le comico avec des looks de clochard là en fait on voulait trouver un restaurant qui vend des hamburgers mais aux escargots vous cherchez les hamburgers aux escargots c'est vos amis putain non non on peut s'exiter les vôtres ils tournent autour de la voiture non non merci monsieur regardé là il a dit qu'il a dit que le restaurant justement des hamburgers aux escargots mais on sait pas le trouver c'est pas où il est mais c'est dégueulasse non mais je crois qu'ils sont juste fous en fait c'est bon je suis là j'ai fini de chier je pense que ces deux personnes se sont échappés d'un hôpital psychiatrique là non je sais pas mais ils ont pas l'air très frais d'ailleurs bon courage à l'égard d'ailleurs si vous voulez on vend des visibles ils font de la vente à la sauvette ça mérite une petite amende ça vous avez fait caca là vous avez dit vous avez fait vous avez chier vous avez chier dans le véhicule oui il a un pot il a un petit pot en fait parce que il est malade non mais il a un petit pot dans la voiture ah d'accord c'est pour ça ouais parce que des fois tu vois si tu veux vu que je suis un vieux tu vois ben moi j'ai les petites fuites niveau des articulations ça bloque alors du coup je suis bloqué dans la voiture tu vous avez des cartes d'identité sur vous messieurs et c'est quoi ce nom il a un nom bizarre vous êtes de quelle origine mais vous avez passé ou pas monsieur j'en ai assez c'est bien moi je suis genre mon nom de famille est assez depuis tout à l'heure là on vous demande vous savez vraiment pas où est ce qu'elle est à tous les faits de l'essentiel vous êtes trompé un jeu à mon avis ils ont retiré une camisole là ils ont encore les traces de la camisole on s'en perdait bizarre c'est de l'armée après même que la tour eiffel c'est à paris est-ce que c'est moi je m'en fous d'être une guerre pour les trains fantômes ou il ya eu outrage là je m'en fous qui est beau moi je crois que je vais m'en aller on va partir en patrouille ouais on va les laisser au cadet j'ai acheté ma punto juste pour toi tu as vu ah enfin quoi on prend la carte quand même du coup non vous pouvez pas nous dire où est-ce qu'on peut manger les hamburgers ou les escargots si c'est vous voyez le quartier ballast au centre ils vont se faire dépouiller pour nous dire qu'ils sont dépouillés ah mais j'avais pas vu c'est le criminel c'est le but et lui on dirait vous savez le mec dans watchdog c'est pas faux c'est pas faux pourquoi vous étiez masqué devant un lieu dans le devant l'épilé dans le devant l'épilé monsieur pas fait exprès j'ai oublié d'enlever pas fait exprès de mettre un foulard sur ton visage oui ouais je reviens du sahara veux tu que je sorte la matraque je vais vous laisser gérer cette situation allez on vous laisse c'est sûr parce que la prochaine fois la matraque c'est pis ça et kenoven il a bloqué attendons parce que et des messengers et tout ils sont violents les policiers de nos jours et nous on n'est pas là pour rigoler mais bien on va laisser faire et pourquoi vous cherchez un dj il ya une fête moi attention ouais je vais gagner de quoi à l'heure tu disais que tu cherches un dj ouais non mais non pour l'été qu'il en a en fait si tu veux j'ai bien de l'habille fait quoi lui et tu te fous de ma gueule ou quoi attend j'ai un petit peu de tourner à vanderbruch j'ai un petit problème met toi sur le bas côté déjà met toi sur le bas côté oulala t'as vu elle fait peur à punto bon il va falloir m'expliquer un truc je vais la fouiller allez excusez-nous monsieur il y a trois à 40 ans tu m'expliques c'est quoi les feu rouges que tu grilles et rouler comme un malade c'est pas fast and for you ça ici c'est facile rien dans le coffre mais pour moi les fous permis de conduire carte d'identité mais il ya encore les deux fous vous n'avez pas trouvé votre hamburger qui est un petit problème de chirurgie et au fil vraiment le permis à n'importe qui est bien sûr parce qu'il a un permis lui non ah ouais c'est qui qui conduisait votre fourgon c'est lui chelou là il a pris la paix et ça va ma voiture c'est pas non plus une table non mais ils ont une carte bizarre vous proposer regardez la carte ils l'ont dessiné eux mêmes il a de la drogue dans la sacoche ça on a un appel on a un appel premier votre mallette mais on vous laisse parce qu'il y est ce qu'il se passe en tout cas j'y vais et des vendeurs à la sauvette qui dépose une mallette sur mon capot pour me vendre des des trucs là allez allez mais ils ont l'air perché un peu les deux là ouais moi je pense qu'il va falloir faire des petites tests de dépistage ou oui ok attention police j'interviens bon qu'est ce qui se passe ici parce que ok la loyer ici qu'est ce qui se passe c'est très très grave le mécano avec le chapeau blanc là bas il a foutu son noix dans son pif et s'essuyer sur ses clients et il a abîmé des véhicules là bas il veut pas les réparer vous appelez la police pour un doigt dans le nez et victime en même temps c'est une bonne année et c'est fait sur ma femme sur nous et en même temps il a fait des pocs sur la voiture du monsieur là il a mis un doigt dans votre femme oui et derrière vous sur la magnifique voiture vous pouvez constater les dégâts sur le véhicule il va il a marché avec ses grosses chaussures de sécurité sur mon véhicule et va éclaté le pare-brise c'est à quelle voiture déjà le Q8 c'est le Q8 je connais cette voix et en plus et en plus il a échoué c'est tout le monde de sur le parbise est petit oh la la putain on dit tu es grand ouvre un peu les yeux ah mais il y a encore les deux foules attend je vais leur faire un petit contrôle excusez-moi descendez on va faire un dépistage voilà voilà j'ai un problème j'ai un problème j'ai le pare-choc-arrière qui commence à bailler il vient d'écraser un homme c'est pas grave c'est le mécano qui pose problème justement moi je propose que les deux là on les attrape les bonhommes là ils viennent renverser quelqu'un et en plus de ça il se bat mais si on descend du véhicule là bon vous 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 les gars j'ai sorti le pistolet ça rigole plus il n'a plus un qui touche le volant déjà pour commencer parce que là pourquoi mais vous roulez comme des barraquites et vous venez d'écraser un mécano je vais chercher des plots voilà mais c'est moi c'est mes plots et moi ça va être vite fait tu veux me faire une clé de bras tu veux que tu veux faire une clé de bras t'es sûr ouais je lui met un pruneau je lui met un pruneau on monte pas dans la voiture ça va mettre ça sur sur twitter on les embarque vous montez pas dans votre chignol on y va parce que je vous embarque il est où le mec à dos vous avez écrasé monsieur vous les déposez plainte vous les déposez plainte j'ai oublié le contact je vais lui faire les pneus peut payer pour la réparation on descend monsieur descendez du véhicule en frigo c'est un petit contrôle attend je peux pas on lève les mains monsieur on lève les mains on lève les mains on lève les mains ça rigole plus sinon c'est une question sinon c'est un pruneau on lève les mains j'ai dit je vais sortir le matériel allez hop c'est menotté voilà agression verbale envers quelqu'un qui agit attend parce que l'autre il a pris il a pris le volant attend ça ça va pas me plaire ça oula aller je me s'embarque non je vais te tirer sur la voiture je vais te tirer je vais te tirer j'ai le taser j'ai le taser je vais le taser le grand père fais pas le con ils m'ont menotté on a 10 24 mécanos en urgence ils m'ont menotté attention il te menotté libérale descend descend du véhicule fais pas le con pense à ton avenir on a un homme qui veut pas descendre de la voiture pense à ton avenir je vais dire j'ai vous attendez j'ai dévié de le blindé et on a une autre affaire en même temps on a une autre affaire en même temps s'il vous plaît ramenez du renfort tu avances on te tire dessus je te le dis tu recule ou quoi déjà il n'y a plus de pneus on est là shot fire shot fire au niveau du mécanos shot fire contrôlé descend le véhicule ouais c'est un shot fire contrôlé pas de panique mais il est con lui mais la monique et t'es pas dans un bunker bah ouais du coup il nous entend pas du coup t'es pas dans un bunker et dans ton véhicule allez descend descend du véhicule ça y est il sort allez on lève les mains monsieur les mains en l'air pourquoi parce qu'on vous embarque dégradation de biens publics non mais j'ai le danger de la vie d'autrui conduite sans permis bon dis à ton collègue de descendre sinon il va se prendre une base douce ok si jamais tu parles je te flègue ouais bien sûr ah merde j'ai dit si tu démarres ta voiture et que tu te barres je te flègue donc tu descends le véhicule non 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 je veux pas mourir je vais vous déconner eh bah alors revendre pas dedans bon main en l'air face au véhicule je vais te menottir on va aller au poste on va régler ça et des grammes à survie à public allez mets lui les bracelets allez lui lui placer au niveau du mécano notifiez pas qu'on voulait les burgers c'est ce qu'un corps oh putain t'as la réponse à ta question mec libérez moi voilà on est parti à vide on revient plein mais monsieur c'est un problème de crottes données vous c'est moins grave j'avais déjà un problème avec ces deux individus avant même que vous appelez et là le problème c'est que le truc ça s'est aggravé donc voilà et on revient juste après la procédure voilà on est obligé d'interpeller la plus chouette et ben alors on va vous attendre messieurs nous ne bougeons pas dégaisons le de tourner on s'en va non mais on vous entend derrière j'ai dit dégaisons le de adam 017 comico pour procédure pénale vers où il est porte au cas où saloperite ah mais de toute façon ils sont menottés je t'ai dit dégaisons le de tourner on s'en va ouais vous pouvez réiterrer je crois que votre voix a eu un problème bon messieurs si vous voulez j'ai des trucs à vous vendre on peut faire un des choses des bons procédés sont marchés non arrêt et une prise d'otage et une épicerie en plus ça aide votre foot je peux pas y aller il y a une prise d'otage vous l'avez cherché vous l'avez cherché depuis tout à l'heure monsieur vous allez te placer en garde à vue le temps qu'on évalue vous faites reprocher vous avez le droit d'un avocat boire manger et les soins de santé quelqu'un veut invoquer à ses droits moi j'ai bien faim c'est un peu faim ça va bah je trouverai pas que je sorte j'ai pas de nourriture là je vais mourir non mais en plus faut leur donner à manger ouais bah monsieur en même temps vous allez aller manger les burgers aux escargots est-ce que je peux avoir les hamburgers aux escargots non on a pas ça ici monsieur bah des hamburgers aux frites vous aurez les cheveux que tout embêtons comme pas tout embêtons tout embêtons mais j'ai pas besoin de tout ça mais si vous voulez bon je vous explique que ce qui va se passer c'est qu'on va vous démenotter d'accord vous allez passer donc à l'intérieur du détecteur de métaux en levant vos mets bien distinctement d'accord vas-y passez-passez dedans donc chacun son tour passez dedans est-ce que je peux manger un peu avant là parce que j'avais vraiment je sens que ça va être compliqué est-ce que vous avez de la nourriture d'ailleurs bah oui mais non mais j'ai besoin de nourriture j'ai rien j'ai pas de nourriture ah bah j'en ai pas non plus monsieur vous avez des escargots aux burgers ? non des burgers aux escargots ? non j'ai rien à manger non plus bah si on se le vous avez monsieur faites pas nous hein non j'ai rien allez allez on passe dans le truc à détecteur ou c'est la matraque j'efforce c'est moi je bois une barre au céréales là dans votre gilet pare-balle je prends la matraque bon d'accord allez vas-y on passe euh allez c'est vrai y'a le bug dans le comico regardez je suis en train de la faire chauffer la matraque là hein ok je vois que vous n'avez rien voilà c'était pas compliqué j'en ai repassé vous monsieur euh avec les cheveux blancs t'en ai repassé vous monsieur euh avec les cheveux blancs ah attends je recommence hein d'ailleurs t'a bien mais ton adidas là oh putain voilà ok parfait c'est bon ça n'a pas bipé essaye de piquer la barre de céréales mais j'ai pas de barre de céréales monsieur il t'a piqué un truc dans le gilet vérifie qu'il t'a pas piqué un flègue ou quoi hein il a pris un chargeur il a pris un chargeur on rend le chargeur monsieur non c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi non non attend je le prends mais oui il m'avait pris un chargeur non mais non mais monsieur j'ai cru que c'était une barre au céréales désolé ouais mon cul oui bah si c'est vrai putain y'a un mon taser qui veut pas euh y'a un mon taser qui veut pas sortir attends ah ça c'est dommage je prends le taser wow 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 on rend le taser là sors ton flègue sors ton flègue j'arrive pas ok je prends le fusil à pompe non 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 mais laisse pas attends attends mais le problème c'est que je peux pas sortir ah c'est dommage normalement quand normalement quand t'es un mec qui te vole ton taser en fait tu fais feu sur lui tu vois mais le problème c'est que je peux pas là parce que je peux pas tirer j'ai un problème ah c'est dommage moi non plus je peux pas tirer mais non ça veut pas ça veut pas ça veut pas ah bah pourquoi vous voilà ah il a réussi bon tu vends le taser dépose-le en terre dépose-le en terre c'est parti 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 c'est parti